Bonjour, bienvenue dans Incorporé, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux, ici il s'agit d'un endroit dans lequel je te propose des inspirations et des outils pour lier ton mental, ta tête à ton corps parce qu'on est nombreux à avoir appris à se déconnecter du corps ou à oublier qu'on a un corps alors qu'il est plein de ressources et que, à mon avis, c'est surtout quand on relie les deux qu'on peut aller loin et là où on a envie d'aller. Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu apprécies le printemps qui est en train d'arriver à grands pas, les journées sont bien plus longues déjà et j'espère que malgré tout ce qui se passe dans ce monde, en ce moment, mais bon, en même temps, depuis toujours, tu arrives à amener ton attention sur toi, à prendre soin de toi, à entendre tes propres besoins pour t'équilibrer, pour trouver de la stabilité à l'intérieur de toi et pour vivre ta propre vie de la façon dont tu as envie de la vivre, dans le moment présent, par exemple. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien te parler de la pause, de la récupération. C'est un sujet qui est work in progress pour moi, qui est quelque chose sur laquelle je travaille depuis longtemps, parce que naturellement, je suis quelqu'un qui est toujours plein, plein, plein d'idées et je suis toujours, toujours en train de faire des choses beaucoup trop, donc ça fait des années que j'essaye de mettre en place des pauses pour moi de plus en plus et j'y arrive et en même temps, je vois à quel point il y a encore de la place pour de la progression, mais là, je reviens d'une, d'une vraie pause qui m'a fait beaucoup de bien. J'étais en Autriche chez une chère amie à moi, dans la neige, donc dans un contexte tout autre et je me suis rendu compte à quel point, fou, ça fait du bien de se déconnecter ou, comme on dit en Allemagne, en allemand, changer de la tapisserie et comme je sais que c'est un grand challenge pour beaucoup de personnes, et bien j'aimerais bien consacrer un épisode à l'art de faire une pause ou plusieurs si vous avez envie. Cet épisode est pour toi si tu as envie de faire des pauses mais tu ne sais pas comment, si tu as envie de te connecter plus à tes propres besoins, si tu as envie d'être plus créatif dans ta vie ou si tu as envie d'être plus productif dans ta vie, si tu ne vas pas bien et si tu cherches un moyen pour améliorer ta santé physique et psychique tout simplement. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, j'aimerais bien commencer la séance, la session, l'épisode avec le pourquoi. Pourquoi, ça peut être intéressant pour toi, pour moi, de faire des pauses. Je sais que le pourquoi, c'est une question importante. Souvent, les personnes que j'accompagne me disent, mais il faut que je sache pourquoi, alors que sur le principe, je ne suis pas forcément d'accord, mais je sais que notre mental, il a besoin des raisons. Et même si souvent, la recherche du pourquoi nous amène dans les pensées, dans les réflexions et donc probablement, forcément, dans les peurs, dans les angoisses, dans les soucis, Et bien, en effet, des fois, c'est important de connaître le pourquoi, parce que ça donne un sens à ce qu'on est en train de faire. Bref, je dévie en tout cas, pourquoi il est intéressant de savoir faire des pauses. Premièrement, une pause permet à notre corps de récupérer. Notre corps, quand il est en action, c'est, vous vous souvenez du système sympathique et parasympathique. Quand je suis en action, c'est mon système sympathique qui est actif et le sympathique, le système sympathique, dans l'extrême, est là pour la survie. Et donc, quand le système sympathique est activé, tout ce qui est récupération, digestion, régénération des cellules est désactivé parce que dans la survie, la digestion, par exemple, ce n'est pas du tout une priorité. Donc, en faisant des pauses, on fait du bien à notre corps et à notre santé physique. Il y a le système hormonal qui peut se réguler, quand on est en récupération. Il y a le système immunitaire, donc votre immunité, elle va prendre un boost si vous arrivez à faire des pauses régulièrement. Il y a notre santé cardiovasculaire qui peut se régénérer. Bref, en gros, c'est pendant les pauses que le corps, il prend le temps, il prend l'énergie aussi pour réinstaurer une santé. puis, quand on fait une pause, c'est aussi une pause pour notre système nerveux. Donc, on passe du système sympathique au système parasympathique et ça peut améliorer nos fonctions cognitives. Ça veut dire notre mémoire va mieux fonctionner, notre capacité de nous concentrer va s'améliorer, on va être beaucoup plus compétents pour résoudre des problèmes et en général, la récupération, la pause, elle nous aide à diminuer le stress, à diminuer du coup tout ce qui est anxiété, tout ce qui est dépression. Et d'un côté, les études ont montré que les personnes qui arrivent à faire des pauses régulièrement sont en général plus satisfaites dans leur vie, plus satisfaites dans leur vie et plus heureuses et de l'autre côté, c'est paradoxalement en faisant des pauses qu'on peut augmenter notre productivité. Il y a des endroits où les employés n'ont pas le droit de travailler plus que par exemple quatre heures par jour ou des endroits où les employés ont le droit de travailler dans la matinée mais pas dans l'après-midi. Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on a l'habitude nous dans notre société. Quand je veux être productif sur huit heures sans pause, et bien à un moment donné, mon cerveau ne peut plus suivre. Donc, les études ont montré que les personnes qui travaillent moins et qui passent plus de temps à récupérer sont beaucoup plus efficaces pendant le peu d'heures entre guillemets qu'elles travaillent. Il y a Tim Ferriss qui a écrit un livre là-dessus la semaine de quatre heures j'imagine en français The Four Hour Week. Et par rapport au travail, en général, il y a plein de méthodes différentes. Par exemple, vous pouvez essayer d'être concentré pendant 52 minutes et ensuite faire une pause de 17 minutes ou vous essayez d'être concentré pendant 25 minutes et puis faire une pause de 5 minutes et puis vous répétez le cycle, soit le premier soit le deuxième et vous voyez comme votre concentration va être plus efficace et comme vous êtes moins fatigué à la fin de la journée. Bon, je suis déjà rentrée un peu dans le comment donc je reviens sur le pourquoi les pauses. Donc là, on a eu la santé physique et la santé psychique mais en fait, faire des pauses, ça nous permet de sortir de cet enchaînement de tâches, ça crée un espace où on peut se rendre compte de nos propres besoins. En fait, quand on fait un truc après l'autre, il n'y a juste pas l'espace pour autre chose et il n'y a souvent pas l'espace pour nous-mêmes. Ce qui a besoin d'espace, c'est aussi l'intuition, la créativité, l'émergence de nouvelles idées et faire des pauses, ça nous permet de faire un pas en arrière, de prendre du recul et du coup, de nous rendre compte ce qui est vraiment important. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais moi, quand je fais un truc après l'autre sans faire aucune pause, eh bien, je perds le sens de l'importance des choses. Tout devient pareillement important et je m'épuise là-dedans. Donc, faire des pauses, c'est aussi prendre du recul et ça me permet de choisir les priorités de poser ce qui est vraiment important et de faire un tri dans ma liste. Et puis enfin, moi je trouve que c'est dans la pause que peut se passer la magie en dehors du fait que c'est et quand ce n'est pas tout rempli, je laisse aussi la place pour la spontanéité et pour les surprises que la vie a préparées pour moi, m'a réservées. Eh bien, dans les pauses, il y a vraiment l'espace pour une sorte de magie qui peut émerger, qui peut arriver. et je pense souvent au shavasan, c'est, si vous faites du yoga, c'est cette, entre guillemets, posture tout à la fin de la séance qu'on peut appeler des fois la posture la plus importante, même si elle sert seulement si on a fait tout le travail avant, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas le yoga, dans le yoga, on fait plein de trucs, on fait des postures, des méditations, des respirations, etc. et tout à la fin d'une séance, on s'allonge sur le sol, sur le dos et on ne fait rien. Et souvent, on dit que si on skip, si on ne fait pas cette posture, ce moment de rien faire à la fin, presque tout le travail qu'on a fait avant, il est vain. il ne peut pas s'intégrer. Donc, c'est vraiment dans cette pause après le travail que l'intégration se fait et que tout le travail qu'on a fait prend son sens. Et souvent, je m'amuse à prolonger cette pause un peu plus longtemps qu'attendu ou que demandé. Par exemple, quand je me fais des séances de yoga, je sens, je me mets en Shavasan et puis à un moment donné, je sens, maintenant c'est bon, je vais continuer à faire, je continue ma journée. Eh bien, quand je sens cet élan d'aller vers la prochaine tâche, je me force de rester encore à mon moment et c'est vraiment là où la magie se passe. Donc, en Shavasan, Shavasan, c'est, la magie, c'est souvent vraiment au niveau sensation, c'est là où mon corps, il commence à me donner plein de picotements, l'énergie, elle commence vraiment à bouger à l'intérieur du corps et c'est là où c'est vraiment agréable. Mais même en thérapie, souvent, on termine quelque chose avec une intégration, on laisse venir tout ce qui est agréable, tout ce qui, fait tous les fruits du travail auparavant et à un moment donné on sent, bon, maintenant c'est intégré, on peut terminer la séance, on peut passer à autre chose et si là on se force de rester encore et souvent c'est très intéressant parce que l'envie est là de terminer la séance, de terminer, de passer à autre chose. On a souvent naturellement une tendance à maintenant il faut continuer à faire des choses et si là j'arrive à passer le cap et à me dire non, je reste encore et là ça devient hyper savoureux. Donc je vous propose d'essayer quand vous faites des pauses de les faire un peu plus longtemps que prévu, que ressenti et d'observer ce qui se passe. Et maintenant après le pourquoi, le comment. comment on peut faire des pauses. Il y a plein de façons différentes de faire des pauses. Vous pouvez faire des pauses en faisant du yoga, en faisant des méditations. Pour moi c'est en quelque sorte des pauses parce que ça vous sort de votre fonctionnement habituel, du fonctionnement tout court et de mettre en place un autre mode. justement où le parasympathique il peut être, il peut prendre plus de place que le système sympathique. Le sommeil c'est une grande et importante façon de faire des pauses. Donc ce qui est vraiment important c'est de respecter votre besoin de sommeil. D'ailleurs c'est le sommeil qui va permettre à votre corps de vraiment récupérer. on peut avoir l'impression que dans le sommeil il ne se passe rien et en fait c'est le contraire. Votre corps il utilise le sommeil pour plein de choses. C'est là où il se dégage des cellules dont il n'a plus besoin des cellules qui ne fonctionnent plus. C'est là où se régulent les hormones le système immunitaire justement et c'est pendant le sommeil que notre cerveau fait un travail énorme parce que c'est là où il fait le tri entre ces souvenirs je les garde ces souvenirs je les dégage et sans sommeil sans le bon compte de sommeil et la bonne façon de dormir on ne pourrait pas apprendre on ne pourrait pas se souvenir des choses et le sommeil il a aussi un impact sur notre poids sur notre appétit donc les personnes qui ne dorment pas assez ou ne dorment pas bien souvent prennent du poids donc le sommeil c'est quelque chose qui est vraiment primordial et c'est une grande façon de faire des pauses quand on va regarder un peu plus côté yoga le sommeil c'est très complexe et on peut dormir entre guillemets sans dormir en restant conscient les vrais yogis ils ne tombent jamais dans un vrai sommeil profond ils sont toujours un peu entreveille et sommeil mais c'est un état très récupérateur mais je pense que ça demanderait un autre épisode en tout cas le sommeil c'est une façon de faire des pauses et puis vous pouvez bien sûr faire des activités sportives faire des activités de loisirs tout ça c'est des formes certaines formes de pauses dans votre quotidien dans votre journée et c'est important pour équilibrer mais la vraie pause pour moi c'est celle où je ne fais rien et ça souvent on l'a perdu parce que pour moi même une séance de yoga en quelque sorte je fais même quand je dors je ne fais pas entre guillemets faire mais c'est pas juste être être dans l'instant laisser laisser faire laisser vivre mon corps et me laisser vivre dans le moment présent dans la vie donc une autre façon de faire des pauses c'est drôle parce que faire des pauses il y a encore le mot faire devant mais une autre façon de se reposer c'est de ne rien faire pendant un souffle ou pendant dix secondes ou pendant dix respirations ça peut être très puissant de temps en temps dans la journée de juste vous arrêter et de reprendre une seconde un souffle ou avant entre les activités vous forcez pendant dix secondes de rien faire ou pendant dix respirations juste de ne rien faire par exemple j'arrive quelque part en voiture avant de descendre de la voiture je m'immobilise je peux compter jusqu'à dix ou juste je prends un moment pour être c'est là où je sors vraiment de cette roue du hamster ce jeu de Tetris où tout est rempli après avoir terminé une tâche vous pouvez prendre un moment avant de passer au prochain pour intégrer pour être pour revenir à vous et puis bien sûr vous pouvez sortir de votre quotidien pendant quelques jours comme je l'ai fait là pendant une semaine dans l'idéal entre guillemets éteindre le téléphone le mettre de côté et juste être dans le moment présent vivre autre chose et je trouve ça très fascinant à chaque fois comme cet espace en fait je peux aller avec une avec une attente ok mon cerveau s'arrête le contraire est souvent le cas mon cerveau se met encore plus en activité mais dans une activité autre où d'un coup il y a de la place pour des nouvelles idées il y a de la place pour des prises de conscience il y a des liens qui se font et je récupère de l'énergie et souvent je le ressens après ça pendant cette semaine je peux vivre des grands moments de fatigue des grands moments émotionnels dans tous les sens mais c'est vraiment quand je reprends mon quotidien que je sens waouh il y avait comme une sorte de reset et là je repars avec des nouvelles idées avec des nouveaux projets avec une nouvelle énergie et puis pour les plus courageux moi les dernières années je me suis rendu compte que vraiment une fois par an j'ai besoin d'une pause de 4 voire 5 semaines c'est pas forcément évident de mettre ça en place pour tout le monde mais mon cerveau il a vraiment besoin de déconnecter et de ralentir si je suis tout le temps à 300 à l'heure mon corps il ne peut pas passer à zéro en une journée ça a besoin de temps donc si vous avez la possibilité offrez-vous plusieurs semaines une fois par an pour vraiment retrouver votre rythme et d'un coup enfin d'un coup non après quelques semaines les choses n'ont plus la même importance il y a des choses qui se relativisent vous vous avez pris du recul et vous voyez la vie d'une autre façon et pour les encore plus courageux il y a bien sûr la possibilité de sortir de la vie pendant quelques mois pendant un an peut-être pendant plusieurs années et ça alors ça c'est encore une autre aventure dans la rencontre avec soi-même voilà mon épisode sur la pause j'ai l'impression que j'ai couru dans cet épisode et en même temps il y a tellement de choses à dire et en même temps il s'agit de justement de ce rien je vous souhaite de trouver vos façons de faire des pauses ça peut être une inspiration d'essayer plusieurs façons différentes et surtout d'observer le après il y a une belle phrase je crois c'est Diana Richardson qui a dit the after is the master et je pourrais refaire un épisode là-dessus mais le après et dans le yoga c'est pareil on fait une posture et on observe le après je l'ai dit un peu tout à l'heure mais souvent même dans des méditations on se sent mal il y a tellement de choses qui se passent on a l'impression de mal faire de ne pas du tout être présent et puis en fait c'est le fait de faire ou justement de ne pas faire et c'est le après là on se rend compte des bienfaits avec tout ça dit je vous souhaite des belles pauses des beaux moments après les pauses de la belle magie que vous invitez à travers ces pauses dans votre vie et si cet épisode vous a fait du bien vous a plu vous a inspiré merci de le partager je sais que beaucoup d'entre vous partagent ces épisodes que vous trouvez inspirants et c'est grâce à vous que de plus en plus de personnes découvrent mon travail découvrent des façons de se connecter à soi-même et à se poser à l'intérieur d'elles-mêmes à l'intérieur de leur corps et c'est vraiment ça ma grande vision c'est d'amener de plus en plus de personnes dans les ressources de leur corps de faire la paix avec soi-même de trouver de l'amour pour soi-même si mon travail vous inspire merci de me laisser des commentaires sur les plateformes de donner des avis 5 étoiles à ce podcast ça lui permet de grandir à ce bébé podcast de faire de plus en plus de pas et de grandir et puis vous pouvez vous inscrire à la lettre d'Olivia c'est ma newsletter qui sort tous les premiers du mois cette année je vous partage surtout des personnes qui m'ont inspirée dans ma vie pour mon travail et comme je suis allemande à la base et bien mes inspirations pour la grande partie je les cherche à l'étranger souvent dans des pays anglophones et voilà si ça vous inspire si ça vous fait envie vous êtes les bienvenus et dans tous les cas j'espère que vous allez bien je vous le souhaite et si c'est pas le cas je vous souhaite beaucoup de douceur pour vous-même et une belle journée une belle soirée et je vous dis à bientôt merci d'être là merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo